Nous sommes en train de travailler sur deux tableaux. Ce que vous n'ignorez pas, ce sont des élections qui sont capitales. Ce sont des élections qui arrivent à un moment où le pouvoir doute, où le pouvoir sait qu'il a perdu la réalité. Donc, le pouvoir a été secoué. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. C'est pourquoi ils ont été obligés de voler la ville de Pekin pour s'asseoir quelque part dans la région de Dakar. Parce que, voilà, dans le département de Dakar, ils ont été battus près de 100 000 fois. Ils ont perdu Kermasar, qu'ils avaient découpé pour des raisons politiciennes, a quand même été perdu. Ils n'ont que du risque. Donc, il ne restait que Pekin pour s'accrocher parce que, en fait, sur les calculs que nous avons faits sur la base des PV qui proviennent de votre vote, nous n'en avions qu'environ 2 000 fois de plus. ça, c'était fausse. Nous n'avons pas de compte. Donc, nous n'avons pas de gaffe. Alors, donc je dis, c'est dans ce contexte-là où le pouvoir de Matissane est rejeté par les populations, en particulier dans les grandes agronomérations urbaines. Donc, nous allons faire des élections législatives. Ils savent quels sont les pouvoirs d'une Assemblée nationale qui veut bien être une Assemblée nationale. En réalité, nous avons une Assemblée nationale qui a énormément de pouvoir et qui, volontairement, se départit de ses pouvoirs. L'Assemblée nationale a un rôle extrêmement important dans le fonctionnement de notre État et que, si l'assume, il peut contenir le président de la République dans des fonctions, je veux dire, qu'il ne soit pas un hyper-présidentialisme que nous connaissons actuellement dans la marche des institutions où le président de la République est l'alpha et l'oméga de l'État. Donc, ils savent qu'aujourd'hui, tout ce qui est à l'État. D'ailleurs, ils ont perdu l'élection législative avant même qu'elle soit organisée. Donc, dans ces conditions, nous, au Parti démocratique, nous disons, écoutez, ils nous ont imposé le parrainage. Nous ne voulons pas du parrainage parce que nous savons que c'est une mesure anti-démocrate qui, par ailleurs, a été condamnée et rejetée par la Cour de justice de la CEDAO qui avait intimé lors depuis le mois de juin dernier au président Macky Sall, donc de produire un rapport à travers lequel il rendait compte à la Cour de justice, donc de l'exécution de son arrêt supprimant le parrainage. Nous disons effectivement que l'opposition va s'accompagner sur ça. Non, nous avons dû jouer le piège là également parce qu'ils s'attendent effectivement qu'on peut compter les élections comme l'a proposé le premier ministre du Parrainage. Ils s'attendent qu'on soit dans la rue. Donc, utiliser un bon motif de reculer les élections, d'organiser notre concertation pour des modèles du parrainage, nous avons dit non. Nous allons organiser le parrainage parce que c'est un combat de principe certes, mais une grande partie comme le PLS, le parrainage ne nous pose aucun problème. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons pris notre temps pour l'organiser parce que c'est possible que ça nous pose aucun problème de réunir 5 à 5 000 parrain où il faut donc des... où des bonachères. Vous êtes toujours dans la collecte où c'est évident ? Donc, nous avons démarré cette phase de collecte de la semaine dernière. Nous travaillons de la... de bouclier pour le processus à la fin de ce mois, le 30 avril. Donc, pour présenter nos dossiers de parrainage. Donc, actuellement, nous avons une remontée massive de fiches de parrainage tellement les populations attendaient les opérations de collecte de parrainage que nous n'avions pas encore démarrées. Et voilà, nous avons une certaine émulation entre les différents responsables à la base. Et aujourd'hui, ce travail électoral de collecte de parrainage se passe dans excellentes conditions. Nous avons mis en place donc une équipe informatique pour écouter de déinformatisation des données qui qui sont très riche à la planète et nous avons mis en place de parrainage. Nous avons mis en place... ... Sous-titrage ST' 501